Musique Hello les amis, alors bienvenue à Vétru Gamiana et on va vous présenter tout simplement aujourd'hui notre top flop vidéo donc les vidéos qui ont eu le moins de vues sur Youtube ou Dailymotion ainsi que nos plus grosses déceptions au niveau test donc on pensait avoir un petit peu plus de vues donc le top flop depuis toujours, depuis le début de 2013 en fait depuis la création de Retro Gamera H à maintenant donc on passe tout de suite à notre dixième et comme vous l'avez vu et vous devinez c'est tout simplement Dragon Ball qui a eu 38 vues donc sur la NES donc une vidéo qui n'a pas du tout fonctionné allez on passe au suivant alors à la neuvième place on retrouve une vidéo G.I. Joe, le sacrifice d'une figurine Storm Shadow en titre tout simplement pour réparer une autre figurine donc une vidéo tuto un petit peu comment réparer un G.I. Joe qui pouvait vous aider parce qu'on allait tout simplement démontrer un personnage pour en remonter à un autre donc que 38 vues sur cette vidéo c'est un petit peu dommage mais si vous voulez y rapporter pour essayer de booster une vidéo ça serait très bien allez à la suivante alors en huitième position tout simplement un let's play sur Ultimate Marvel vs Capcom 3 sur la PS4 avec 38 vues seulement donc un petit peu dommage que cette vidéo n'ait pas fonctionné surtout qu'au PS4 il n'était pas très très courant moins courant bien sûr que la version PS3 qui a été distribuée en Europe mais sur ce on garde un très bon souvenir d'avoir fait ce petit let's play on est très heureux de vous avoir présenté ce jeu alors en septième position de ce top flop tout simplement le test Metal Slug sur la PS4 avec 37 vues seulement donc des fois on fait des jeux cultes mais il y a énormément de vidéos qui existent déjà sur certains jeux donc bien sûr on se tape pas énormément de vues sur des gros gros classiques un petit peu dommage parce qu'on s'était bien amusé à faire ce petit test alors c'est rare mais un collectionneur et chineur qui n'a pas du tout fonctionné la vidéo de collection numéro 19 sur les Fun Water Games les fameux jeux qu'on pouvait posséder tout simplement sur les pages dans les années 80-90 et on pouvait jouer comme un jeu électronique sans les piles mais avec de l'eau donc ça n'a pas du tout fonctionné simplement que très très peu de vues parce qu'on n'a que 36 vues sur cette vidéo dommage en cinquième position tout simplement un let's play sur Galadrius Blast sur la PS4 donc ce shoot'em up là ben tout simplement cette vidéo là ça ne vous a pas plu parce qu'elle s'est pris un énorme flop tant pis bon on aurait essayé bizarrement il y a une autre vidéo de Galadrius Blast en test qui a très bien fonctionné par rapport au let's play c'est bizarre allez peut-être l'image attire moi à deux personnes l'image qu'on a laissé sur la vidéo en quatrième position vous reconnaissez tous ce jeu donc un test que j'avais fait avec mon ami Jimmy de Retro Game Yara chez Jimmy GTA 59 sa chaîne donc tout simplement un test de Space Funky Bob sur la Super Nintendo qui n'a pas très bien fonctionné un petit peu dommage parce que c'était un très très bon jeu sur la Super NES alors une vidéo avec 36 vues seulement et un petit peu dommage bon on se doutait que ça n'avait pas tiré du monde mais un petit peu plus aurait été mieux donc le test numéro 127 tout simplement le test d'Olympique Gold sur la Mega Drive donc fait avec Grégory et par contre on s'est très très bien marré à cette vidéo là parce qu'on a mis un sacré moment pour remarquer que la manette qu'on avait ne fonctionnait tout simplement pas ou très très mal donc si vous allez vous rapporter la vidéo vous allez rigoler un petit coup allez à la suivante alors en deuxième position de nos pires vidéos qui a le moins fonctionné par rapport à nos expériences tout simplement le let's play sur PS4 de Blatt Arcus que 35 vues malheureusement pour cette vidéo un petit peu dommage pourtant un versus fighting fait par Segan qui est pas si mauvais que ça au niveau jeu japonais un petit peu déçu que ce let's play n'est pas plus aux personnes alors les amis voilà notre top flop tout simplement un let's play Madden NFL 2015 sur la PS4 la vidéo exactement 3 sur 4 enfin en fait pratiquement tous les let's play n'ont pas eu énormément de vues celle-là elle a eu 9 vues et elle mérite la place la plus nulle des vidéos de Retro Gaming Arache pourtant si on regarde bien elle est assez instructive pour les fans de football américain ceux qui ne se connaisseraient pas ils pourraient éventuellement apprendre à jouer donc un test enfin un let's play qu'on avait fait avec notre ami Jimmy Go de Retro Gaming Arache merci d'avoir regardé ce top flop de tous les temps de Retro Gaming Arache pour l'anniversaire des 4 ans et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le top top les meilleures vidéos de Retro Gaming Arache 2017 depuis ses débuts allez à plus n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu un petit pouce rouge et des petits commentaires si vous le désirez à plus de Retro Gaming Arache de Retro Gaming Arache ... 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